Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié au paramétrage des paragraphes sous Word. Alors, pour faire de la mise en page efficace, on a trois niveaux d'intervention dans un traitement de texte. On a les pages, on a les paragraphes et on a les caractères. Et les paragraphes, c'est sans doute ceux qui sont les plus utiles pour arriver à faire varier notre mise en forme. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer précisément comment on peut faire un positionnement vertical de nos paragraphes. Je vais vous parler d'interligne et je vais vous parler d'espacement entre les paragraphes. Puis, je vous donnerai quelques informations complémentaires sur l'enchaînement des paragraphes, notamment. J'ai réalisé un autre tutoriel dédié au paramétrage des paragraphes, mais cette fois sur leur positionnement horizontal. Je parle d'alignement et je parle de retrait. N'hésitez pas à voir l'autre vidéo. Alors, voici une page avec un texte lambda. Il est en latin parce que ça permet de se concentrer sur la mise en forme et non pas sur les mots. Vous voyez que j'ai différents paragraphes et que ces paragraphes sont justifiés. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux options qui sont très utiles pour arriver à travailler sur les paragraphes. A la fois d'afficher les règles parce que ça permet de visualiser les espaces de marge qui sont en gris à gauche et à droite. Et puis, l'espace de travail qui est ici en clair. Donc, pour cela, il faut avoir cliqué sur Règles dans Affichage. Et puis, l'autre option qui peut servir, c'est ici dans l'onglet Accueil, dans l'espace Paragraphes. Cliquez sur ce symbole bizarre qui nous permet d'afficher tous les caractères invisibles. Et dans les caractères invisibles, il y a la fin de chaque paragraphe. Ici, ici, ici. C'est la fin de nos paragraphes. L'interlignage, c'est l'espacement entre la base d'une ligne et la base de la ligne suivante. L'objectif, c'est d'arriver à faciliter la lecture. Ici, on a plutôt un équilibre. Mais je vais vous montrer. On pourrait faire des choix plutôt mauvais. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai réduit l'espace entre mes lignes. Et donc, la lecture devient difficile. Essayez de vous concentrer sur une ligne et de la suivre. Quand vous positionnez sur des lignes qui sont au cœur du paragraphe, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fatigant. Donc, en général, on va éviter les espacements trop resserrés. Inversement, on va aussi éviter les espacements qui sont trop larges. Parce que là, comme vous le voyez, il est difficile de bien identifier où est notre paragraphe. On va perdre la cohérence du bloc de texte. Donc, j'en reviens à ce paramétrage d'interligne standard qui permet à la fois de bien identifier les paragraphes et à la fois d'avoir un confort de lecture. Pour paramétrer l'interlignage au niveau de Word, vous avez plusieurs options possibles. Vous pouvez aller dans l'onglet Accueil, la partie Paragraphe. Et ici, vous avez des options d'interlignage. Donc, ici, vous pouvez mettre 1 point, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. En fait, ce sont des principales options d'interlignage qui sont possibles. Vous pouvez aussi les paramétrer à partir de la boîte de dialogue Paragraphe. Dans l'onglet Retrait espacement, dans la partie espacement, vous avez ici les options d'interlignage. Vous voyez qu'on va retrouver celles qu'on a manipulées, mais qu'il y en a plus. Donc, celle que j'ai adoptée sur le texte qui est en fond, c'est une option multiple de 1,1. C'est un petit peu plus large que l'espacement simple. On a des paragraphes qui respirent un peu plus. On pourrait adopter un espacement de 1,5 lignes. Et je vous déconseille d'aller vraiment au-delà. En général, les positions d'espacement les plus courantes, c'est entre 1 et 1,5. 1,1, 1,2 par exemple, en espacement multiple. Si vous aviez besoin d'imprimer votre page pour permettre une relecture et des annotations, vous pourriez choisir d'avoir un espacement double. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va sauter une ligne entre les deux, et ça permettrait de faire des annotations manuelles. Et vous pouvez laisser tomber les autres options d'interlignage, au moins exactement, qui rentrent dans pas mal de détails. Il y a d'autres possibilités d'arriver à positionner de manière verticale nos paragraphes sur la page. Alors, quand on a des pages avec beaucoup de textes, l'une des difficultés, c'est de garder une cohérence et une lisibilité au niveau de nos paragraphes. Et plus vous avez de texte, plus la matérialisation des paragraphes est importante pour permettre de faire des paliers dans la lecture. On va évoluer progressivement, parce que normalement, un paragraphe correspond à une idée ou un développement particulier. Alors, si vous avez regardé déjà le tutoriel sur le positionnement horizontal de la page, vous savez qu'un des moyens, c'est de justifier nos paragraphes, qui est une option d'alignement. Si je sélectionne l'ensemble de mes paragraphes et que je les justifie, vous voyez que j'ai plus de régularité, et vous voyez que c'est plus facile d'identifier les paragraphes. Alors, on a vu aussi qu'il y avait la possibilité de modifier les premières lignes en mettant un léger retrait à gauche, et là, on a encore une meilleure matérialisation de nos paragraphes. Et il y a une alternative à ça, c'est de mettre des espaces entre les paragraphes. Quand je termine un paragraphe, au lieu de laisser une interligne normale, je vais sauter un petit espace. Je vais dans Paragraphe, et vous voyez qu'ici, en espacement avant ou après, je vais mettre six points d'espacement. Immédiatement, je matérialise mieux mes paragraphes, parce que je les distingue les uns des autres. Alors, bien sûr, on pourrait choisir à la fois d'espacer les paragraphes les uns par rapport aux autres, mais également de mettre un retrait de première ligne. Donc, l'espacement entre les paragraphes, on a vu qu'on pouvait le positionner directement ici. On peut mettre le nombre de points précis. Je peux aussi utiliser l'icône qui est dans Accueil, Paragraphe, et ici, Ajouter un espace après le paragraphe. J'ai aussi la possibilité de rajouter des espaces avant les paragraphes. Et si je rajoute des espaces avant les paragraphes et des espaces après les paragraphes, ça revient à peu près au même. Et s'il y a une concurrence, eh bien, c'est le plus grand qui va gagner. Pour paramétrer mes espaces avant et après, je peux aussi aller dans Mise en page, et vous voyez qu'ici, j'ai de quoi les paramétrer plus finement. Alors, je vais vous montrer autre chose qui peut vous servir vraiment. Alors, j'ai adapté un peu mes paragraphes, je les ai alignés à gauche, et j'ai enlevé le retrait de première ligne. Je vais considérer que dans un même paragraphe, c'est-à-dire une expression d'une idée particulière, je voudrais faire une pause ici. Alors, en fait, j'aimerais bien simplement revenir à ma ligne, changer de ligne, mais pas changer de paragraphe. Eh bien, je peux le faire si au lieu d'appuyer sur Entrée, j'appuie sur Majuscule Entrée. Et comme vous le voyez, je n'ai pas mis d'espacement entre mes paragraphes parce que je suis dans le même paragraphe. Alors, je vais vous le montrer avec la caractère invisible. Comme vous voyez, ici, 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 je change de paragraphe. Donc, j'ai un espacement entre les paragraphes. Et puis ici, j'ai changé de ligne, simplement, mais je n'ai pas changé de paragraphe. Et ça, c'est assez pratique en termes de rendu. Ça marche moins bien si on est en Justifier. Parce qu'en Justifier, vous voyez qu'il va justifier également la ligne avec un saut de ligne, et donc rajouter beaucoup d'espace parce que j'en avais beaucoup à compenser, en fait, au départ. Toujours en lien avec les espacements, je vais vous montrer une exception par rapport aux règles d'espacement. Ça, c'est un texte avec une recette de cuisine dans laquelle vous avez les ingrédients qui sont, eux, selon une énumération. Et si j'applique les mêmes règles, c'est-à-dire un espacement après, mon énumération, elle est très espacée. Et ça, parfois, ça nous embête. Parce que finalement, cette énumération qui est en différents paragraphes, elle constitue un seul bloc logique. Et donc, je voudrais avoir des espacements entre les paragraphes après mon énumération, mais je ne voudrais pas l'avoir entre les paragraphes de mon énumération. Alors, il y a un moyen pour ça qui est assez simple. Si vous allez donc dans Paragraphes et que vous voyez au niveau de vos espacements que vous avez l'espacement après, vous pouvez demander de ne pas rajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Et là, vous voyez que tout de suite, j'ai un résultat qui correspond mieux à ce que j'attendais. Il a distingué qu'il y avait un style différent entre les paragraphes d'énumération et les paragraphes classiques qui ne sont pas des énumérations. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais vous expliquer par rapport au positionnement vertical de nos paragraphes. C'est des options d'enchaînement entre ces paragraphes. Et il y a une règle en typographie qui veut qu'on facilite toujours la lecture de notre texte. Et pour faciliter la lecture de notre texte, on va absolument éviter de laisser une ligne seule en bas de page ou une ligne unique en haut d'une page. Ça, c'est un exemple de ligne seule en bas d'une page. Ce n'est absolument pas souhaitable parce qu'en termes de lecture, vous voyez, vous arrivez en bas de votre page, vous avez le début, puis après, il faut reprendre sur la page d'après et vous avez donc une cassure importante. Inversement, on va aussi éviter d'avoir une ligne toute seule en haut d'une page. Là, c'est le cas. Mon paragraphe a commencé ici et puis je passe sur la page d'après et j'ai la fin du paragraphe. C'est ce qu'on appelle des lignes veufs ou des lignes orphelines. Et par défaut, là, je l'avais déconnectée pour pouvoir vous montrer, on a une option qui nous permet d'éviter d'être dans ces situations-là. Alors, je vais vous montrer, il faut aller dans la boîte de dialogue de paragraphe et dans l'onglet enchaînement. Et vous voyez qu'ici, au niveau de pagination, vous avez beaucoup d'options possibles. Donc, la première, c'est éviter les lignes veufs et les lignes orphelines. Et elle est tout le temps cochée. Là, je l'avais décochée pour vous montrer. Et là, vous voyez que si je la coche, je n'ai plus ma ligne seule, la ligne qui était là en bas, Word l'a basculée toute seule de l'autre côté. Et vous voyez que si j'enlève l'option éviter lignes veufs et orphelines, eh bien, Word ne fait plus cet effort et je me retrouve à nouveau avec une ligne veufs, ce que je ne veux pas. Alors, il y a certains cas où on veut absolument que deux paragraphes s'enchaînent. Alors, sur des paragraphes classiques, ce n'est pas l'idée. Mais par contre, ça va être le cas quand on a des titres. On veut que celui-ci s'enchaîne avec le texte qui est en dessous. On ne voudrait pas avoir en fin de page simplement notre paragraphe. Voilà ce que ça donnerait. Je ne veux absolument pas l'avoir. Il faut impérativement que les deux éléments se suivent. Il y a un moyen. Vous allez sur le paragraphe et vous cliquez cette fois sur Paragraphe solidaire. Là, j'ai solidarisé ce paragraphe du paragraphe suivant. Et vous voyez que si je propose une ligne de plus, même si j'avais la place de le mettre, je ne veux pas que ce soit séparé. C'est une option qu'on va en général placer de manière systématique sur tous nos styles de titres pour ne jamais avoir de problème de titre qui serait tout seul en bas d'une page. On peut aussi penser que c'est une option utile quand on a des lancements d'énumération. Je sais que j'aurai toujours mon titre d'énumération relié avec la première ligne de mon énumération. Voilà, j'en ai terminé avec ce tutoriel sur le positionnement vertical des paragraphes sur une page. Je vous rappelle qu'il y a un autre tutoriel qui lui est consacré au positionnement horizontal des paragraphes sur la page, donc l'alignement et les retraits. Et puis que j'ai des vidéos beaucoup plus complètes sur le pourquoi on va faire tel ou tel choix en termes de positionnement des paragraphes. Merci, à bientôt. Merci.